Direction les Hautes-Alpes à présent où deux frères jumeaux se sont lancés dans la conception d'un escape game en pleine nature. L'idée mêlait courses d'orientation, énigmes à résoudre et sensibilisation sur l'environnement. Fabien Maligou et Aurélien Casanova se sont prêtés au jeu. Vous allez voir pour réussir cette mission en équipe, il va vraiment falloir coopérer, observer et vous répartir les tâches. Vous pourrez mettre tous les indices que vous trouverez qui ont été laissés par nos deux agents. Ils ont tous les deux disparu après avoir travaillé sur cette affaire. La famille Serrurier a deux heures pour faire le plein d'indices et retrouver qu'elle est une animale qui dévaste la forêt. Premier arrêt dans cette tente de fortune où un coffre-fort fait de la résistance. Un escape game en extérieur, ce concept a séduit cette famille venue de Chypre pour les vacances. Ça change un peu parce que c'est vrai que quand on en fait, généralement on est dans une pièce et on essaye juste d'en sortir. Et là on s'est dit pourquoi pas essayer quelque chose d'un peu plus vivant tout simplement, où ils puissent voir des arbres, découvrir quelque chose, voir un ruisseau. Voilà tout simplement, surtout que dans les Alpes et c'est beau. Sur un kilomètre, la famille remonte le cours d'un ruisseau, traverse prairies et forêts à la recherche de précieuses indications. Moi j'aime beaucoup l'environnement et les animaux et j'aime de jouer dans la nature et c'est quelque chose de majestique parce que, tu sais, c'est pas nous qui ont créé ça. La nature s'est créée elle-même, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Ce scénario immersif a été créé par Romain Escobar, cet accompagnateur en montagne souhaitait mettre en avant l'interconnexion des espèces. L'idée c'était de pouvoir parler d'environnement, de biodiversité de façon ludique, pas d'être moralisateur, pas non plus d'être trop dans quelque chose de négatif. Un peu plus loin, Amide, Virginie et leurs trois enfants en ont bientôt fini avec leur quête. Pour eux, cet escape game était l'activité idéale à faire en famille. On a quand même une fille qui va avoir 15 ans et un garçon qui n'a que 9 ans, donc du coup c'est pas toujours évident de trouver une activité où tout le monde peut être ensemble, parce que souvent il y a la différence de taille, tout ça, donc là, et puis on marche, on n'a pas les téléphones, donc ça c'est bien. Merci ! Une fois le coupable trouvé, l'équipe retrouve Romain pour un petit débriefing, l'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur la forêt. Mais ce qui se passe c'est que généralement les hivers, ces petites larves-là qui vivent ici, sous l'écorce, elles sont censées mourir de froid. Mais avec le réchauffement climatique, les hivers sont trop doux et ces larves, elles vont survivre. Le jeu se termine sur les hauteurs du lac de Serponçon, témoin majeur cet été du réchauffement climatique. Merci ! Merci ! Merci !